Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Francis Pedro, bonjour. Et quand je viens de vous écouter, j'aurais aimé que tu élèves le débat. Francis Pedro de De Cholute. Soit il y a eu rappel au nom de ton parti, l'ANC, et c'est toi qui représentais l'ANC à la série. Soit il n'y a pas eu rappel. Et pour ce faire, comme je n'avais pas les documents dans mes mains, comme preuve matérielle, Francis Pedro, j'ai dit je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Il faut bien m'écouter. Mais une chose est claire, tu es devenu si beau. Ce n'est pas une injure, tu es devenu pimpant. Prends tes photos actuelles et puis prends tes côtés et tes photos du passé. Je te fais, je ne sais pas, je suis en train de te dire que bon, tu as pris du poids, tu es devenu beau, tout mignon, pimpant. Je n'étais pas insulté. Je n'étais pas insulté. Et si j'ai ajouté 17 millions, ça change une vie. Tout compte fait, il y a un rappel. Vous avez travaillé à la CENI. Et on ne vous a jamais payé. Je crois savoir. C'est d'un. D'ailleurs, Agbo Mekodjo est mort, père à son âme, sans avoir eu son argent, ses 20 millions. Et je sais comment le RPT fonctionne. Ils vont attendre s'il y a des élections pour vous remettre votre argent. Dans le but de vous amener à aller à une élection. Ou soit, ils vont tirer et ne vont jamais vous payer votre argent. Vous vous rappelez quand vous avez refusé l'argent des députés de l'ANC. Comment ça a été dur. Vous vous rappelez que vous étiez même obligé de chercher une voyante venue d'Abidjan pour vous aider à récupérer cet argent. C'est factuel. Pedro, ce n'est pas qu'on me dit. Je m'en vais chercher les sources. Tu vois. Parce que la même voyante là, ce n'est pas à vous seul, elle a fait du travail. Il faut demander à tes patrons. Tant que tu vas taper sur moi, beaucoup de choses vont sortir aussi. Tu dis que c'est comme ça, je dis que tu es rentulier. Ce qui veut dire que tu avais raison. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. J'ai voulu te dire que quand tu as un problème avec quelqu'un, quand il décède. Pour te dégager toi-même. Tu es obligé d'oublier ça, quoi. Et tu ne sais jamais oublier. Tu n'as jamais pu oublier. La dernière fois, quand tu as fait ta sortie, c'est Monseigneur Kodro qui était à la page. C'est Monseigneur Kodro qui était à la page. Francis Pedro. Tu vois. C'est pour ça que j'ai dit non. La rancune, ça ne sert à rien. Parce que tu es un homme politique. Tu es obligé un jour de te retrouver nez à nez. Avec les accossos qui s'identifient à Monseigneur Kodro. Tu sais, nous avons des peuples qui ne sont pas immensement mûrs. Francis. Nous avons des peuples qui ne sont pas mûrs. Les Bassas s'identifient à Kofi Ayam. Les Kabi à Forniasinghe. Le Toulomé à Jemdieu Fabre. C'est-à-dire à l'UFC. Et comme vous avez, vous êtes des dissidents de l'UFC, bon. Ça a continué comme ça. Quand vous allez vers Tokli et autres, c'est Maitre Agwebore et autres. Les Agwebore et ainsi de suite. Tu vois. Non, je t'ai fait, au fait, une pédagogie. Et comme tu ne veux pas, tu peux continuer. Pedro, je vais être franc avec toi, quoi. Au fait, ce n'est pas le moment de tirailler, de se tirer dessus. Parce que ce n'est pas ça qui va sortir le Togo de son drame. Mais apparemment, ça te plaît, des choses comme ça. Tu sais pourquoi ? Ça vous met au centre de la politique. Parce que s'il y a une révolution au Togo. où il y a un coup d'État au Togo, ça n'est fini avec l'ANC. Francis Pedro, il y aura ce qu'on appelle en politique la redistribution des cartes. Toi, Jean-Pierre Fabre et autres, vous êtes désormais les vestiges du passé. C'est ce que vous ne voulez pas. C'est pour ça que vous cherchez les niaises, les noises, tout, tout, tout. Là où vous pouvez colmater les choses, vous colmatez. Pedro, de deux choses l'une, soit ton parti a eu le rappel, mais comme c'est toi qui représentais ton parti, je crois savoir qu'on doit payer celui qui était à la CENI. C'est aussi simple, non ? Mais si on n'a pas de gens pour nous dire les sources, où on peut en trouver, Pedro ? Quand toi, tu étais journaliste, c'est où tu trouvais tes sources ? Il ne faut pas traiter les gens de menteurs. Et quand je n'avais pas les trucs, les documents en main, j'ai bien dit, je n'ai pas ça encore en main. Mais j'ai lancé la chose pour retrouver les traces-là. Sache que je suis en train de chercher, Pedro. Vous n'allez pas nous jouer, hein ? Sincèrement, qui dit on ment, on ment comme des oracheurs de dents ? L'expression, je pense, c'est moi qui l'avais sorti. Dans la San Ouattara, déjà en 2011. Et moi aussi, je l'ai du professeur Komi Toulabo, à qui j'avais accordé une interview, qui a dit, il faut le yasser, il ment comme un oracheur de dents. Ou c'est Yadema, je ne sais même plus. Si vous avez pris ça, vous pouvez entretenir ça et puis faire du journalisme, de la politique avec. Francis Pedro, on va être d'accord. Tu veux que tout reste en l'état. Parce qu'un Togo dépoussiéré des gens comme vous, c'est un Togo qui va de l'avant. C'est un Togo qui va de l'avant. Gilbert Bawara vous a tapé dessus la fois derrière. Ou il dit que ton patron ment. Et ton patron a trahi. Tu sais bien que ton patron a trahi votre communiquant ou communicateur Eric Dupuis. Tu sais très bien que jouaient ces dernières cartes. Et que ton patron n'a pas accepté qu'il soit positionné en première position lors des élections. Tu l'as vu encore parler. Au RPT, ils savent tout ça. Dans l'opposition, ils savent tout ça. C'est pour ça que les gens quittent la barque, quittent le navire. À la fin, c'est Fabre Seul qui est né. Au lieu de s'en prendre à tout ça là, tu dis Camus Aliband et Conson. Moi, qu'est-ce que j'ai à gagner en m'entend sur ton compte. Tu n'as rien à gagner en m'entend sur ton compte. J'ai Francis Pedro. Il faut fouiller. Ou soit il y a eu rappel, ils ne t'ont pas dit. C'est possible. Parce que ces gens-là sont terribles. Tu ne connais même pas ton patron. Il faut fouiller. Peut-être qu'il y a eu rappel, ils ne t'ont pas dit. S'en foutent. Ok ? Bonne journée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. abonnez-vous et là. Sous-titrage FR ?